Bonjour mesdits et co-créateurs, c'est Lilou, jour 61 de mon défi des 100 jours, j'ai la vigne derrière moi, je suis à Bordeaux pour faire ce petit direct, ça fait quelques jours que je n'ai pas fait de direct, je reviens de la Suisse, un magnifique festival de l'âme du monde, inspiré par les travaux de Frédéric Lenoir, donc c'était super, l'occasion de rencontrer des Suisses, l'occasion de profiter de ce magnifique paysage à Cran-Montana, dans le Valais, top ! La montagne, l'été, c'est vraiment, vraiment top, donc une petite vidéo en plein dans les cartons, des cartons de partout et tout, on est plus qu'heureux, mais vraiment une grande joie intérieure, quelque chose qui s'est apaisé, on est super, super content d'avoir emménagé à Bordeaux, d'avoir trouvé une maison pour nous, de se sentir bien, de sentir que c'est en phase, que les vibrations montent, on se sent vraiment chez nous, et ça c'est top, coucou Liliana ! Marie, donc un bel emménagement, donc Paris, on y retournera toujours de temps en temps, c'est hyper rapide, deux heures de train, mais là, Bordeaux, voilà, Bordeaux nous accueille, et ça va permettre de poser les choses, de s'enraciner, c'est clair que c'est une période qui est hyper propice au changement en ce moment, et à faire des choix qui nous ressemblent, je vois même, pour ma petite maman, elle vient de faire un cleanse, ce qui est nouveau pour elle, et c'est assez étonnant des fois comme ça, ce qu'on est appelé à faire dans ce genre de période, et même si elle n'est peut-être pas reliée, de la même façon, en tout cas consciemment, je pense que c'est un grand pas pour elle, et puis tout comme nous, de s'installer ici, c'est un grand pas, je sens qu'il y a quelque chose dans l'air qui est en train de bouger, alors ça fait longtemps que je l'entends, les interviews du Juicy Living Tour aux Etats-Unis, ça fait des années et des années, où on sent ce changement, cette étape entre vivre dans ce monde d'amour, et c'est clair qu'il y a des hauts et des bas tout le temps, mais je sens qu'on rentre dans une ère plus matriarcale, en tout cas plus tournée vers le féminin, plus tournée pas la femme en tant que femme, mais c'est sûr que les énergies qui sont écrasantes, analytiques, dans la raison, qui est là pour dominer l'autre, etc., on n'en veut plus, le côté intellectuel écrasant, qui pense dominer, j'en veux plus du tout, je n'arrive même plus à entendre, c'est comme si c'était une autre dimension, et donc dans le coup, je fais des choix de me faire entourer de personnes qui sont bien alignées, et ça se fait naturellement, on s'attire, on s'attire, on s'attire grave. J'espère que vous profitez bien de votre été. Au niveau de l'alimentation consciente, il y a eu des choses un petit peu zappées ces derniers jours, forcément, avec l'emménagement, les changements, etc., mais en regardant toujours d'un oeil. Aujourd'hui, c'est de trouver les aliments qui nous vont bien, donc moi c'est l'avocat, avocat, 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 l'épinard, la salade, les légumes comme ça, vibrants, la mangue, les œufs aussi me vont très bien. J'arrête pendant une petite période là, j'ai décidé le fromage complètement. Je mange pas de laitage, sauf des fromages, et j'avais un petit peu dérivé, au début je faisais que du brebis, puis j'ai mangé un petit peu dernièrement de vaches, et donc avec mes soucis de peau, je viens réinsister là sur les jus, des jus et puis surtout beaucoup moins de fromage, ou pas du tout même, pendant une petite période. La menthe, dit Nathalie, par rapport à quoi ? La menthe, la menthe, en tout cas on va faire pousser de la menthe, on va faire pousser des trucs ici, puis je peux vous dire qu'on va se donner un cœur joie sur tous les marchés, parce qu'il y a plein de marchés ici, et on n'est pas très loin de tout ça, donc la libre cueillette, le marché, faire soi-même ses petites courses, etc. Dans deux jours, parce que mine de rien, mes 40 ans déjà ont commencé à être pré-célébrés en Suisse, ça va continuer parce que c'est le 20 août, donc Mickaël m'emmène à Ibiza, donc on va à Ibiza trois jours danser, danser tous les deux, profiter de la vie, célébrer tout ça, et donc je vais vous emmener à Ibiza, je ne crois pas plus de vidéo quand même, là-bas, c'est sympa, depuis le temps que je rêve d'aller, et maintenant il y a des petits directs entre Bordeaux et Ibiza, donc jus de pastèque aussi, cool, impeccable, top. Donc voilà Bédis, je vous fais un gros bisou, j'espère que votre défi des 100 jours se passe hyper bien, que vous continuez d'écouter l'intelligence de votre cœur, d'être vous-même tous les jours, c'est tellement bon de faire des choix qui résonnent, des fois l'ego bataille un petit peu contre ces changements, mais ça vaut le coup d'ouvrir la porte et d'essayer quelque chose de nouveau, d'aller au-delà de ces résistances, parce qu'il y a tellement quelque chose de précieux derrière, il y a tellement de lumière et tout, et en ce moment encore plus qu'avant. Donc je vous fais plein de gros bisous, et puis à très vite, bisous bisous de Bordeaux, ciao ciao !